Une info plus pratique sur le dispositif, l'échéancier du dispositif et puis surtout comment votre job durant la période estivale va se dérouler. Après la réunion ayant rassemblé les futurs membres des ateliers jeunes prévus pour cet été, une autre s'est déroulée la semaine dernière à l'espace culturel avec cette fois les jeunes qui participeront au job d'été. Accueillie par Lionel Fournier, maire de la ville et de ses adjoints Véronica Wagner et Norbert Barthélémy, par Bernard Lacombre, directeur des affaires culturelles, scolaires et sportives et par Moula Ketami, animateur au CCS et attaché au Pige, cette réunion a permis de faire le point sur ce dispositif mis en place par la municipalité depuis 2002. Lorsque je l'ai mis en place en 2002, c'était suite à quelques réflexions qui avaient été faites, c'était de dire qu'il serait bon que l'été la municipalité offre des jobs d'été à des jeunes parce que la conjoncture est de plus en plus difficile. A notre époque, c'est-à-dire dans les années 70, on avait la possibilité de travailler ou dans les usines ou dans des entreprises, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Plus de 100 jeunes rambasiens seront donc de nouveau embauchés pendant une semaine par la ville dans les différents services municipaux, que ce soit aux services techniques, aux services des espaces verts, aux foyers sociaux, ou même lors de l'organisation des estivales tous les vendredis de l'été. Un premier contrat pour beaucoup qui débouchera sur un véritable salaire, des responsabilités et des devoirs. Bref, une entrée dans le monde du travail au service du public, ou plutôt au service des publics. Vous allez être à la disposition de publics très différents. Nous sommes mairies à un service public, mais comme je le dis souvent, nous ne sommes pas à un service public, nous sommes à un service qui est à la disposition de différents publics, c'est-à-dire plusieurs publics, et les publics qui concernent parfois les estivales, le macadam, voire les espaces verts, voire les services techniques, ce sont des publics très différents. Et vous verrez que les gens sont très exigeants. Ils seront également exigeants vis-à-vis de vous, parce que pour eux, c'est la prestation qu'on leur offre qui est la plus importante. C'est-à-dire qu'on leur offre qui est la plus importante.